C'est Shalim Avesta qui nous envoie. C'est vous le responsable ? Des renforts ! On est sauvés ! Prosk, venez voir ! C'est un Jedi ! Criez plus fort, Len ! Toute la messa ne vous a pas entendue ! Je suis Prosk, au cas où la fouine aurait mal articulée. Ce gamin est comptable. Il sait à peine manier un blaster, et moi... Je suis pas plus doué que lui. Avant, j'étais contre-maître dans les mines. On a dressé des barricades, mais elles servent pas à grand-chose contre les régulateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef ? Je les empêcherai de vous faire du mal. Le pouvoir de la Force nous protégera. C'est ce que j'espère, Maître Jedi. Les éclaireurs nous signalent des régulateurs dans notre direction. Un grand groupe. Prenez tous une barricade, et... Trouvez-en une, et tenez la position. Je suis avec vous, mec. Je suis plus forte que je le pensais. Maître Jedi, j'aurais jamais... Les régulateurs, vous êtes sans as ! Très beau discours, la fouine. Les mercenaires y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nous. On vous doit une fière chandelle. Vous auriez pu vous enfuir, mais vous avez tenu votre position pour soutenir une grande cause. C'est une belle preuve d'héroïsme. On est là pour Makeb, Maître Jedi. Battre en retraite n'est pas une option. Shalim vous envoie chercher Lemda, c'est ça ? Sa nièce géomachin truc et toutes ses recherches ? Bah, la chance nous a pas souris sur ce coup-là. Son campement a été mis à sac. Les régulateurs ont déjà dû la capturer et confisquer toutes ses recherches. Shalim a raison. Elle a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est donc bien une mission de sauvetage. Si les régulateurs ont enlevé Lemda, où est-ce qu'ils ont pu l'emmener ? D'après nos relevés, personne à part vous n'a atterri sur la Messa depuis l'arrivée des régulateurs. Ça veut dire qu'elle est toujours dans le coin. Dans l'un de leurs campements. Génial. Ça nous fait une dizaine de camps et aucun moyen de deviner dans lequel elles se trouvent. Vous allez devoir tous les attaquer au petit badeur. Quand j'attaquerai leur camp, les régulateurs qui sévissent dans cette zone battront en retraite pour défendre leurs alliés. Tant mieux. Ça nous laissera le temps de souffler. On a des équipes de recherche qui ne sont jamais revenues. Si vous délivrez d'autres prisonniers, envoyez-les ici. Quelqu'un ici pourrait pirater la fréquence de communication des régulateurs ? Qu'on apprenne ce qu'ils mijotent ! Voyez de votre côté, Prosk. Les neurones de la fouine sont en action. C'est parti, chef. On protégera cette zone d'atterrissage aussi longtemps qu'il le faudra. Bonne chance. L'équipe rouge, répondez. Ici le vice-commandant Grevin. Nos radars indiquent des échanges de tirs dans votre zone. Au rapport. Vos hommes ont préféré le combat aux négociations. Soyez raisonnable. Laissez partir la géophysicienne. Vous n'avez aucune autorité ici, Jedi. Cette femme est légalement notre prisonnière. Les troupes qui vous assiègent ont mené des missions sur une trentaine de systèmes. Notre taux de victoire s'élève à 100%. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Ça se reproduira plus. Vous auriez dû écouter mes conseils. Je suis à la tête des régulateurs et j'ai des renforts à plus avoir qu'en faire. Là, ils sont vraiment en pétard. Il n'y a que l'EMDA qui m'intéresse. Je ne veux blesser personne. Contrairement à mes régulateurs, Maître Jedi. Ici Prosk. Vous me recevez ? On a piraté les réseaux de communication des mercenaires. C'est fou ce qu'on entend comme truc intéressant. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais ça marche. Les mercenaires se sont repliés. La zone d'atterrissage est libre. Retranchez-vous et tenez-vous prêts au cas où ils reviendraient. D'accord. Et on reste à l'écoute des mercenaires aussi. On apprendra peut-être quelque chose d'utile. Ne leur faites pas de cadeaux. Prosk, répondez. On a saccagé plusieurs campements de régulateurs. Toujours aucun signe de l'EMDA. D'après nos éclaireurs, vous avez provoqué la débâcle chez les mercenaires. L'EMDA est dans le secteur, c'est obligé. Je vais prendre quelques gants en plus et couvrir une surface plus large. Vous croyez malins ? Vous tuez mes hommes ? Vous espionnez nos communications ? À chaque coup que vous nous portez, les Hutts se défoutent deux fois plus sur les gentils habitants de Makeb. S'ils meurent, c'est à cause de vous. La colère mal placée ne vous sauvera pas. La paix est votre seule option. Le charabia Jedi habituel. Bon... J'aurais essayé. Abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Prosc, vous me recevez ? Encore un campement de visités. Aucune trace de l'EMDA. Ça se passe comment chez vous ? Minute. J'ai un appel de détresse. C'est elle. Je vous connecte. Bon sang ! Tu vas t'allumer, cochonnerie ! Allô ? Allô ? Allô ? On vous reçoit, l'EMDA. Votre oncle a envoyé une équipe de sauvetage. La République est là aussi. Regardez ! Chalim n'a rien envoyé d'autre ? On est assez. Donnez-nous vos coordonnées qu'on vous transporte en lieu sûr. Mes gardes ont quitté leur poste et m'ont laissé toute seule. Ça doit être vous, le tueur dégénéré, qu'ils sont partis affronter. Je me suis enfui et j'ai couru jusqu'à l'abri antisismique le plus proche. Il n'y a personne d'autre. Je vous envoie mes coordonnées. Vous avez bien fait d'éviter l'affrontement. Ils auraient pu vous recapturer. Voire pire. Je me suis dit que je serais en sécurité ici. Attendez, c'est quoi ce bruit ? C'était chez vous ? On l'a perdu. Ils ont brouillé le signal. Mon équipe est près de l'abri antisismique. Retrouvez-nous là-bas. Atterre ! Non ! J'ai plein d'amis qui sont morts à cause de toi aujourd'hui. Grévin m'a demandé de te rendre la politesse. La violence n'est pas la seule solution. Vous ne voyez pas que les Hutts vous manipulent. Il n'est pas trop tard. Prenez la bonne décision. Déjà qu'on gagne assez pour partir en retraite ? Quand tu seras mort, on pourra carrément s'acheter une piscine. L'abri nous tombe sur la tête ! Il faut qu'on sorte ! C'est votre appât du gain qui vous a rapproché des Hutts. Ouvrez les yeux avant de les fermer à jamais. Je vous en supplie, rendez-vous. Tuez-les ! Tuez-les ! Il ne fallait pas qu'on allait à nous. Je ne pouvez pas soigner ça moi-même. Tenez ! Je ne peux pas soigner ça moi-même. L'abri est en train de s'effondrer ! Faut pas qu'on reste là ! Je suis pas venu ici pour fermer le traitement. En route. De toute son histoire, Makem n'avait jamais connu un séisme aussi grave. L'instabilité géologique est mille fois plus intense depuis que les Hutts ont débarqué. Les relevés sismiques et les fluctuations dans l'activité du noyau laissent présager une catastrophe imminente. Ces séismes sont dus au forage que les Hutts effectuent en profondeur pour détruire Makem. Quand vous dites détruire Makem, je suppose que vous faites pas seulement référence à l'industrie touristique. Le public aura droit à un superbe feu d'artifice. Mais pour en profiter, vaudra mieux être en orbite. Toutes les données que j'ai collectées prouvent que ce sont les opérations minières des Hutts qui ont rendu Makem instable. Les séismes ne sont qu'un début. Des messas entières vont s'effondrer. Ensuite, l'effritement gravitationnel va entraîner une dissipation de l'atmosphère et tuer jusqu'au moindre organisme vivant. Makem deviendra inhabitable. Il doit exister un moyen de réparer les dégâts, de rétablir la stabilité de la planète. Oui, mais c'est pas le bon endroit pour en discuter. Je pense qu'il y a un moyen de sauver Makem, mais vous devrez faire comme je vous dis. Je vous préviens, je suis du genre rentre-dedans. Tout le monde me le répète. C'est rien de personnel. Pas la peine de vous excuser. Vous êtes dégourdi et vous vous laissez pas démonter. Vous êtes mon type de femme, Lemda. Tous les hommes disent ça au début. La plupart ne le pensent pas. Vous avez réussi. On a suivi le signal de Prosk, Erré. Où est Prosk ? Je suis désolée, il est… C'est fini pour lui. Mettez-la dans une navette pour Chalim. C'est la débâcle chez les Régulateurs. Il devrait pas vous causer d'ennuis. Si jamais ils essayent, je les allume tous. Retrouvez-moi au bureau d'oncle Chalim. Il faut qu'on détermine un plan. Et vite. Ça, mon oncle, c'est rien. J'ai fait mes calculs. Deux jours, peut-être moins. Et ton bureau sera au fin fond d'une crevasse. Au moins, tes études en deux prix auront finalement servi à quelque chose. Je t'ai déjà dit que je rembourserais. Tu dois regretter de ne pas m'avoir écouté plus tôt. Moi et mes discours d'écologistes hystériques. Maître Jedi, Lemda m'a raconté votre sauvetage épique. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. On avait peur que Makeb devienne instable, mais on n'imaginait pas que ce serait si grave. On n'aurait jamais dû laisser les huts se lancer dans leur exploitation minière. J'avais pas compris que le cartel faisait déjà du commerce sur votre planète avant de prendre le pouvoir. Il y a dix ans, nous avons négocié des contrats d'exploitation minière ensemble. Ça a donné un gros coup de pouce à notre économie. Un gros coup de pouce que je critique depuis des années. Mais bon, les régulateurs qui me gardaient comme otage étaient de vraies pipelettes. Des concours de gros mots et de celui qui est le plus gros blaster, surtout. Mais leur chef a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé d'un projet filet de sauvetage. Un dernier recours au cas où l'opération minière deviendrait trop risquée. D'après le mercenaire, il existe un système pour stabiliser Makeb en un clin d'œil. Si le cartel des Hutts a un filet de sauvetage, c'est qu'ils ont l'intention de mener Makeb au bord de la destruction. On doit les en empêcher. Je suis contente que vous le preniez comme ça. Parce qu'il faut absolument qu'on s'en empare, si jamais on arrive à le trouver. Talaos City. La base de données à l'ambassade Hut. Il Osof a raison. Si jamais il existe une trace du projet filet de sauvetage, il faut fouiller dans les ordinateurs de l'ambassade Hut à Talaos City. Malheureusement, c'est le territoire du cartel des Hutts. On aura besoin du Sheffer Quill, l'ancien responsable de la sécurité à Talaos City. Il est dans un campement secret extramuros avec quelques alliés. Ils peuvent vous faire entrer dans la ville puis dans l'ambassade. Alors on fonce. Dites au Sheffer Quill de se tenir prêt. Les Hutts contrôlent Talaos City et ses environs. Vous devrez atterrir plus loin, en pleine campagne. Les Régulateurs seront là en nombre pour vous accueillir. Vous trouverez le camp secret du Sheffer Quill à ses coordonnées. Vous faites pas tuer. Vous êtes notre seul espoir.